Générique pour repousser le puck, il est resté collé à son poteau le gardien tchèque et il a eu raison Oui, solide le gardien tchèque, grand gabarit Lamyko le tir d'Andrigueto et encore une fois, ce n'est pas cadré toujours pas de tir cadré par Zurich en powerplay et dégagement Lozanois à la face au Belretti Belretti, Belretti, le tir, et la règle, la mitaine Avec Phil Maltis derrière Bonespace, Odette, Odette Justement, il fait la petite fin Ah, ça a été lu par le Zurichois Lamyko Là, c'est à deux contre un Lamyko, le tir Oh, bel arrêt avec le bloqueur de Tobias Stéphane Il a choisi Zurich dans cette période médiane Il reste 9 minutes à jouer avec un puck qui est dans les airs Et le but ! Signé Jason Fuchs Son deuxième de la saison et qui a profité de ce puck qui était en l'air Le gardien Roubaix, il ne savait pas où il était et il l'a repris de volet Et ce qu'on disait, c'est que la pression commençait à se faire de plus en plus forte sur le but du Zurichois Et bien, je trouve que c'est mérité que le Hozan arrive à marquer Sur un petit lancé de Guernat dévié du patin à la part du défenseur Zurichois Et là, très dur pour Rubets Il ne sait plus où est le puck en fait Il le cherche, il le cherche, il ne le voit pas Et Jason Fuchs qui a suivi le palais tout le long Lui, il s'est exactement où l'est par contre C'est le seul d'ailleurs, je pense, dans toute la patinoire Et bien, ça lui permet de marquer Ligneux bleu, on remet de nouveau Lettonen à gauche Et Henri Guetto ! Et c'est le but ! Le but signé Walmark pour son premier de la saison Il est donc à 5 contre 3 Alors attention, il va rester 1,32 Encore à 5 contre 4 pour Zurich Oui, c'est ce qui arrive Quand on veut bloquer la passe Et bien, malencontreusement, le défenseur de Jelovac, je crois Qui dévise le palais dans son propre but Un but avec, on va voir, on va regarder l'action Il attend, il cherche au deuxième poteau Et ça tape la jambière du... De Jelovac, oui De Jelovac, ou la jambière ou le patin, je n'ai pas bien vu On va voir l'action Voilà le patin Pratiquement de la rencontre Riedi, beau gabarit ce Riedi Non mais... André Guetto, Riedi et but ! Oui, oui, bonne séquence Zurichoise On l'a dit, Riedi était performant en zone d'attaque Il fait parler de son gabarit Il est près d'un mètre 90 Pour un peu plus de 90 kilos Et il a pris le rebond sur un premier tir d'André Guetto Oui, il avait fait un super travail déjà dans le coin On le voit sortir du coin Il va prendre un bon shoot Là il y a un premier rebond Qui n'a pas réussi à être exploité par André Guetto Et le palais arrive sur Riedi Qui avec son maillot top scorer Et bien... Il va le garder Pour l'instant Oui, il va passer à 3 points Et c'est marrant, Lausanne qui avait vraiment le contrôle du match Avec ce 53 qu'ils prennent sur une charge Contre 0-8 pour Zurich Donc oui, au but, magnifique Super ! Le but, signé Marty Tire du poignet dans la lucarne gauche de Tobias Stéphane Pardon ! Réussite très belle de la part de Marty Tire du poignet au-dessus justement de l'épaule droite de Tobias Stéphane Et oui, et là, comment un match peut changer rapidement ? Là, Tobias Stéphane n'est pas exempt de Touropo Il y a... De Touropo... Proche, pardon de Touropo Elle part pleine lucarne Magnifique ! Bon, après, c'est un très beau shoot Mais normalement, d'un homme comme ça, on peut penser qu'il peut l'avoir Est-ce que, éventuellement... Nous, elle était super bien placée, hein ! Elle a eu une belle vision Est-ce que vous prendriez un temps mort, là, à la place de John Fuse ? La ligne bleue Zurichoise Avec Koukan Koukan encore Koukan, il a sorti de Berstéphane la plus centrée Et la lutte ! Magnifique action de Koukan Magnifique ! Quelle patience ! Et c'est Bodelman qui a pu marquer son premier but de la saison Qui a attendu que Tobias Stéphane se mette par terre Se mette à genoux Et il a fait le tour Et après, il a trouvé la passe juste dans le slot Quoi dans le slot ? C'était même dans le bleu ! Donc, magnifique jeu, hein ! Regardez, hein ! Quelle patience ! Il attend ! Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien Donc, il continue Et là, bon, il voit son joueur tout seul Et il lui met... Et Bodelman, il en a marqué des plus durs, hein ! Comment c'est possible qu'il soit tout seul ? Est-ce que Frick ne doit pas rester avec lui ? Puisqu'il suit, en fait, l'arrivée de Koukan Ouais, mais si Frick reste avec lui, il va faire un wrap-around Donc, il va marquer direct Pour la quatrième ligne aussi, Zurichois qui est sous la glace Koukan Koukan, le tir de Marty Ça passe à côté Le rebond et le but ! Il a pris... Ah, Emerton, je crois, ou c'est... C'est Sidler, pour moi, qui a été touché Et c'est Sheppi qui met le puck au fond, au final Pas de chance, ce palais a été dévié Et je pense qu'il se le prend dans le... Ouais, il se le prend dans le visage Ah, ok ! Dans le visage, on revoit On va voir Ouais, et il a vraiment pas de chance parce qu'il le... Ah non, non ! Il le prend sur lui et ça remet le puck devant le but pour Sheppi Ah oui, plein visage et ça revient pile devant le... Oh là là ! C'est vraiment pas de chance Autant ça doit faire mal Et autant vous redonner le puck à l'adversaire devant Tobias Stéphane C'est vraiment pas de chance Mais Sheppi, lui, Eckhart Kronborg Avec ce succès 5-1 face à Lausanne Laurent, rapidement On va dire que Lausanne a peut-être du coup manqué le coffre dans le deuxième tiers Et puis ensuite, tout s'est éteint après le premier but à 5 contre 3